Vous êtes bien ainsi dans votre canapé, prêt à lancer un film en VOD, mais vous n'avez pas d'idée. Don't worry, B.I.P. car Vidéo Futur est là pour vous guider. Salut à tous et bienvenue dans le journal des sorties Vidéo Futur, avec un nouvel arrivage de films aussi frais que savoureux. Au programme cette semaine, un surdoué québécois, un break-un loser, une romance légère et l'un des plus grands réalisateurs de notre époque. Sauf difficulté, vous avez déjà forcément croisé ou entendu parler d'un film de Xavier Dolan, ce jeune prodige québécois de 25 ans, qui en est déjà à son cinquième film avec Mommy en ce moment en salle. Et le bougre est tellement productif qu'on oublierait presque son précédent travail sorti cette année, j'ai nommé Tom à la Ferme. L'histoire d'un homosexuel allant au funérail de son ami défunt, et qui va réaliser une fois sur place que la famille de ce dernier ne le connaît pas, tout comme la nature de leur relation passée. Un huis clos évidemment très tendu va alors s'instaurer, permettant à Dolan de changer radicalement de ses précédents films pour s'aventurer vers de nouveaux horizons. Un jeune auteur qui ne s'enferme pas dans un genre, nous on est pour. Vous vous demandiez peut-être ce qui était devenu Jude Law, Demony Way vous apportera la réponse en fanfare, puisque le héros du titre sort de 12 ans de prison, et compte bien réclamer son dû au mafieux qui l'a couvert, et pour qui il a trinqué. Une comédie noire qui mêle flegme britannique et humour trash, avec un personnage de gentleman loser colérique, qui insulte à peu près tout sur son passage, quand il n'explose pas. Le sex-symbole préféré de ces dames donne un sacré coup à son image, mais il le fait non sans un plaisir communicatif, pourquoi se priver ? Si vous avez aimé Qu'est-ce qu'on a fait, oh bon dieu, vous pourrez retrouver l'acteur Noom Diawara dans Amour sur place ou à emporter. Une comédie romantique dans l'air du temps, sur la facilité des rapports humains aujourd'hui, et la difficulté qui s'ensuit concernant le grand amour, le vrai, celui qui perdure. Vous imaginez bien que si la demoiselle est sérieuse et dynamique face à un homme qui prend tout à la rigolade, la relation va prendre du temps pour se mettre en place, et le seul moyen de savoir s'ils vont y arriver, c'est encore de regarder le film. Enfin, avec la sortie du fantastique Gone Girl ce mois-ci, il aurait été inconcevable de ne pas revenir sur l'un des réalisateurs les plus singuliers et tout simplement brillants de notre époque, j'ai nommé le seul et unique David Fincher. Une occasion de plus de replonger dans une filmographie dense et impressionnante, avec notamment le récent The Social Network, où comment le pari de faire un film sur la création de Facebook est devenu le portrait d'une génération paumée et se coupant elle-même des autres. Je parle de prendre toute la vie sociale de l'université et de la mettre en ligne. Le site a enregistré 2000 connexions en l'espace de deux heures ? 22 000. 22 000 connexions. Dans un genre tout autre, on pouvait aussi voir l'étrange histoire de Benjamin Button, où Brad Pitt mène sa vie à l'envers, naissant dans un corps de vieillard pour mourir bébé. Moins poétique mais tout aussi fort, Zodiac suivait la vraie enquête impossible après un serial killer qui a terrorisé l'Amérique dans les années 60, tandis que The Game voyait Michael Douglas sombrer dans un jeu labyrinthique, lui faisant perdre pied avec la réalité dans une série de twists prodigieux. Qu'importe le thème ou l'histoire, ce qui marque à chaque fois, c'est combien la vision sans commune mesure de Fincher et son perfectionnisme absolu nous permettent de nous plonger corps et âme dans chaque univers qu'il traite, pour mieux vivre ce que traversent les personnages. L'un des géants du cinéma américain, dont chaque film est une pépite à revoir d'urgence. Pour ceux qui m'aient reproché, je pense mériter les félicitations de ce tribunal. Je vous demande pardon ? Oui. Je ne comprends pas. Quelle partie ? Les films de super-héros sont devenus un genre prédominant à Hollywood, et du coup, ils ont souvent tendance à se ressembler. Souvent, ou presque, comme le prouve notre coup de cœur de la semaine, j'ai nommé X-Men Days of Future Past. Après avoir été quelque peu malmené avec un troisième épisode et un Origins de triste mémoire, la saga X-Men était revenue aux sources avec un commencement enthousiasmant. Bryan Singer, le réalisateur des premiers films, reprend le flambeau et fait le lien entre les mutants des années 60 et les originaux, avec une histoire de voyage temporelle dans laquelle Wolverine doit changer un élément dans le passé pour empêcher un futur apocalyptique. Au début, les Sentinelles ne ciblaient que les mutants. Ensuite, ça a été tout le monde. Je suis venu de loin pour nous guider, nous rassembler, les X-Men. On a besoin de vous. Dites à celui qui vous envoie que je suis occupé. Celui qui m'envoie, c'est vous. Si ça vous rappelle un certain Terminator, c'est tout à fait normal, puisque c'est l'une des nombreuses influences revendiquées dans un divertissement première classe qui mêle les tons avec malice. Les scènes d'action sont aussi ludiques que spectaculaires, le récit est mené tambour battant et reste parfaitement lisible malgré les deux époques et surtout, le choc des générations permet à Singer d'opérer un passage de relais pour mieux effacer certaines erreurs du passé et offrir un futur radieux à la saga. En clair, X-Men Days of Future Past réussit sous tous les points en faisant un grand écart risqué et c'est bien pour cela qu'il s'impose comme l'un des plus beaux bugbusters récents. Voilà, le journal des sorties vidéo future, c'est fini pour cette semaine. Alors n'oubliez pas que les mutants sont nos amis et si jamais vous êtes en manque d'histoires fantastiques, on vous signale la sortie de la saison 4 de Walking Dead. A regarder avec précaution parce que ça toche un peu. N'hésitez pas à donner votre avis sur les films grâce à notre page Facebook et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada